hello on se retrouve aujourd'hui dans une deuxième vidéo sur les virus et plus particulièrement sur les adénovirus donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les rétrovirus je vous invite à aller la voir je vais donc d'abord commencer par les informations de base à connaître sur ces adénovirus donc c'est un virus à adn bicaténaire non enveloppés il est assez répandu et il va être responsable notamment d'atteintes oculaires comme les conjonctivites mais également atteintes intestinales comme les gastroentérites ou respiratoires tels les rhumes comme le rétrovirus il est lui aussi utilisé en thérapie génique par contre l'intégration de son génome va être transitoire passons maintenant à la structure donc comme je l'ai dit précédemment il n'a pas d'enveloppe donc on retrouve directement la capside donc de forme icosaédrique à l'extérieur du virus cette capside va comporter les protéines dites majeures telles que la fibre la base du panton et l'exon mais elle va également comporter des protéines mineures dans la partie interne du virus on va retrouver l'adn viral double brin ainsi que les protéines de corps permettant de rattacher l'adn à la capside le cycle de réplication va débuter par l'absorption la tête de la fibre qui se trouve sur l'adénovirus va reconnaître le récepteur exprimé par la cellule cible suite à cette reconnaissance l'adénovirus va pénétrer par endocytose la vésicule d'endocytose va par la suite subir une acidification et la décapacitation va pouvoir avoir lieu ce qui va du coup permettre la libération de l'adn viral ainsi que des protéines l'adn viral va pouvoir rentrer dans le noyau où il va être circularisé par la liaison de ses extrémités itr si vous ne connaissez pas la structure de l'adénovirus je vais vous l'introduire brièvement il est constitué d'extrémités terminales 5 primes et 3 primes itr qui vont jouer un rôle notamment dans la réplication du génome on retrouve ensuite quatre régions précoces e1 e2 e3 et e4 e1 et e3 vont être transcrits vers la droite et e2 et e4 vont être transcrits vers la gauche donc moi perso j'utilise un moyen mnémotechnique pour ne pas me tromper donc vu que 1 et 3 sont des chiffres impairs ils vont être forcément transcrits ensemble dans le même sens et du coup pareil pour les chiffres 2 et 4 qui sont des chiffres pairs enfin on retrouve mlp qui est le promoteur des gènes tardifs et qui va gérer l'expression des arn messagers viraux tardifs on revient au cycle de réplication alors les gènes issus de la région e1 a vont être les premiers à être transcrits et traduits on va par la suite avoir deux phases et la première va correspondre à la phase précoce les protéines e1 a vont revenir dans le noyau et vont stimuler la transcription et la traduction des gènes précoces qui correspondent aux autres régions du génome e1b e2 e3 et e4 vient ensuite la deuxième phase qui correspond à la phase tardive où les protéines précoces vont revenir dans le noyau et ainsi induire la transcription et la traduction des gènes tardifs les protéines issues des gènes tardifs vont correspondre aux protéines majeures de la capside elles vont pouvoir retourner dans le noyau et ainsi s'assembler avec les autres protéines pour former une nouvelle particule virale par la suite la concentration en protéines l'ITI qui va augmenter et va être responsable de l'apoptose de la cellule ce qui va permettre à la nouvelle particule virale d'être libérée et d'aller infecter d'autres cellules merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions ou 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 ou